Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis je voulais échanger avec vous sur ce qui est peut-être un nouveau LX comme pour le dernier LX où on avait annoncé la date du KVK grâce à des informations qu'on avait obtenues mais que vous aussi certains d'entre vous avez obtenu et surtout des nouveaux commandants qui allaient arriver d'ailleurs qui ne sont toujours pas arrivés donc si vous avez raté cette vidéo du précédent LX je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche on est bientôt à notre objectif des 2000 abonnés et je vous en remercie et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu donc j'aimerais échanger avec vous sur ces quelques images ces cinq images ces cinq screens qu'on m'a envoyé hier hier en fin de journée je me demande bien ce que c'est d'où ça vient je n'ai pas plus d'informations que ça et si certains d'entre vous en ont n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que je suis vraiment intéressé de savoir ce que c'est donc on va pas on va pas attendre 50 ans on va commencer avec le premier screen qui comme vous le voyez est une interface alors je ne sais pas du tout d'où ça vient regardez il y a on dirait une salle de conférence je ne sais pas si c'est quelque chose qui est chez l'élite chez les développeurs qui est la présentation des futurs du futur patch j'ai vraiment aucune idée là dessus et en tout cas ce screen est vraiment intéressant les cinq screens sont dans le même environnement comme ça on dirait une salle de réunion donc vraiment je ne sais pas d'où ça vient et ça m'intéresse grandement de savoir et puis ça m'intéresse aussi j'aimerais bien savoir si l'un d'entre vous sait qui est à l'origine de cette fuite à l'origine de ces screens je suis bien preneur parce que c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de choses là comme ça un peu image volée donc comme vous le voyez là on est bien sûr rock n'y a pas de doute et on est sur une interface de skills management donc il serait possible dans un futur patch vous le voyez on a différents skills qui sont issus de là on en a certains qui sont de l'oa je crois est ce que c'est pas beau à discer le petit coeur alors attendez je vérifie en même temps qui a ce petit coeur là non c'est peut-être oui ce petit coeur là c'est zarka donc je ne sais pas d'où vient on a un skill qui serait de zarka un skill qui serait de l'oar bref il ya des skills intéressants là on voit aussi un autre skill de zarka plus bas en numéro 3 le 1 et le 3 c'est sûr c'est zarka le 4 c'est l'oar donc bref en tout cas il y aurait sûrement et puis on les place already configuré déjà configuré donc il ya il ya des skills qu'on peut placer on peut remplacer 6 est ce que dans l'avenir on va pouvoir dans un event ou autre chose pouvoir configurer les skills avoir plusieurs skills sur sur un commandant et pouvoir les changer et choisir pour avoir une posture plus défensive ou plus offensive ça reste intéressant à savoir et j'aimerais bien le savoir donc voyez ils peuvent les placer je ne sais pas du tout j'en sais pas plus là dessus je sais pour ça que je voulais partage comme ça pour qu'on puisse échanger parce que là c'est vraiment très intriguant je ne sais pas de quelle mise à jour ça sera je ne sais pas pour quand vu l'avancée ça a l'air d'être quand même assez abouti donc à mon avis c'est pour bientôt vous allez voir sur les prochains screen aussi on est quand même sur quelque chose de calaire vraiment vraiment abouti pour le coup donc là je m'interroge sur ce 7 ce premier screen qui est un screen de skill management donc si vous vous avez des infos par rapport à ça encore une fois je suis preneur parce que moi je n'en ai pas donc on va passer au second screen à présent alors sur ce second screen comme vous le voyez ça ressemble un système un peu comme on l'a dans les jeux supercell sur un on la sur quoi sur un clash royal par exemple vous le voyez on a une barre ou un dire pop on a une barre qui charge on a un nombre de points et on a un coup de skill donc si on se réfère à la photo d'avant on est on serait sur un système où on place des skills et après on peut les placer donc peut-être quelque chose comme le canyon où on place des skills de nos commandants ils ont un nombre de points et par rapport à ce nombre de points on peut les déclencher et les lancer exactement comme comme les cartes dans un bros star donc est ce que ils vont intégrer un mini jeu un mini event comme encore une fois comme le canyon du crépuscule qu'on a ou dans le mode campagne ou l'expédition qui va nous permettre en utilisant comme cela des skills d'avoir une barre de chargement envoyé on a 7 pour ceux qui connaissent pas ce type de jeu on a un nombre de points en barre une barre qui se charge au fil des secondes donc on a 7 points chaque carte chaque skill au dessus à un nombre de points donc 2 5 4 2 2 et pour le lancer ben ça consomme de notre barre où il y a écrit 7 donc est ce qu'on serait dans cette configuration là sur un nouvel sur un nouveau nouveau mini mini jeu mini mini jeu à l'intérieur du jeu qui nous permettrait de de gagner de nouvelles récompenses et surtout de nous occuper davantage en période creuse notamment peut-être est ce que ça va être qu'un event est ce que ça va être permanent vu le type d'event que ça serait je pense quand même que ça serait quelque chose de permanent encore une fois comme le canyon du crépuscule donc vraiment là très intrigante très intéressant en plus on a le cooldown vous voyez quand on quand on l'utilise pendant 30 secondes on peut plus l'utiliser encore là donc celui qui est tout à droite 2 il écrit 30 s donc vraiment là on serait sur ce type de jeu je pense ça peut être très intéressant et très sympa si c'est bien exécuté même si c'est du déjà vu c'est des choses que moi j'apprécie donc vraiment intéressant ce second screen passons au troisième screen à présent alors sur ce troisième screen on est sur quelque chose pour moi de moins lisible puisqu'on est sur une un morceau de map donc on ça a l'air aussi d'être dans le cadre d'un d'un event ou d'un mini jeu puisque on il semble avoir des des châteaux ou des forteresses ou des mobs des ennemis de façon sur toute la carte on a trois voyez trois sortes de petites têtes de taureau de gardien très probablement et une zone finale donc faudrait passer les tuer et aller sur cette zone finale avec deux chemins prétacé un chemin en blanc un chemin jaune écoutez vu la tête des 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 flèches là on est sur quelque chose qui est qui n'est pas généré à la volée mais qui est fait en amont et qui nous donnerait une stratégie là en revanche c'est beaucoup moins lisible on voit aussi des petits icônes en haut à gauche donc il ya des boeufs mais ils n'ont pas la même forme habituelle si vous regardez regardez en haut à gauche de la map les items de boeufs ont été changés puisque si vous regardez les vôtres ils sont carrés avec un fond de couleur qui est bleu ou mauve et et l'item le dessin de ce que c'est au centre là ils ont enlevé le contour on est sur des ronds donc il ya aussi une customisation d'interface qui semble différente mais là là écoutez c'est assez flou moi je ne vois pas trop comment là ce qu'ils veulent faire avec ça en tout cas mais c'est sûrement un événement il ya quelque chose derrière en tout cas on n'a pas d'interface dans le jeu pour le moment qui ressemble à ça et rien qui s'y rapproche passons au quatrième screen à présent sur ce quatrième screen là on reconnaît bien l'icône donc qu'on a vu précédemment un petit peu partout sur la carte j'en avais trois vous voyez ce que j'ai appelé des gardiens avant le boss final donc on est bien sûr des gardiens intermédiaires des flèches de des tours de deux flèches des tours d'archer très probablement donc avec un niveau de vie qu'on peut attaquer qui doivent nous attaquer en fait quand on passe à proximité ça doit être des ennemis des ennemis ou être différent de ce qu'on a parce qu'aujourd'hui dans le cadre du du pv il n'y a pas d'attaque de proximité si vous passez à côté d'un ennemi si vous passez à côté d'un barba ou d'une troupe je dirais neutre elles sont neutre justement elles ne vous attaquent pas mais là peut-être que dans le cadre de ce nouvel event ou de ce nouveau mini jeu qu'ils ont qu'ils ont créé les tours là nous attaquent quand on passera à proximité il y aurait peut-être une zone autour si c'était le cas donc c'est peut-être pas le cas là mais en tout cas on a des ennemis intermédiaires et on voit même si vous regardez à droite on voit un commandant légendaire il est très pixelisé mais je ne reconnais pas cette icône de commandant légendaire je ne sais malgré la pixelisation je ne sais pas qui est ce commandant donc c'est peut-être parce que c'est trop pixelisé parce que c'est vrai que ça peut être n'importe qui mais regardez en haut à gauche sur son épaule il ya un ombrage très très sombre donc ça me fait penser que c'est aucun des commandants légendaires qu'on a jeu moi là il ressemble à rien au pire ça pourrait être yin seong mais non le teint est trop pâle parce que le teint regardez il est très rosé il sort semble avoir un petit casque aussi sur la tête donc on je vois pas du tout qui ça peut être là cette icône en tout cas moi je ne reconnais personne dans les pastilles mais comment dans légendaire que j'ai et même ceux que je n'ai pas je les reconnais pas donc je me demande vraiment qui est ce commandant on voit aussi qui a je pense c'est deux fois six pions pour le coup avec sa crête rouge et là c'est sûr il n'y a pas de doute et pour et bizarrement regardez il est une fois en fond bleu une fois en fond mauve donc c'est étonnant parce que il n'y a pas de commandant avec une crête rouge comme ça sachant que c'est les deux mêmes skins donc assez bizarre cette icône aussi au niveau des commandants je ne sais pas trop je ne sais pas trop qui c'est c'est assez surprenant et il y a aussi un si on regarde la barre en haut à gauche il y a un petit bœuf là le bœuf d'or je sais pas ce que c'est ce bœuf si vous le savez n'hésitez pas à me mettre en commentaire moi en tout cas je ne connais pas ce bœuf il y a certes deux bœufs un bœuf d'attaque un bœuf de récolte mais au centre je ne sais pas ce que c'est donc si vous vous le savez n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire passons à présent au dernier screen alors pour ce dernier screen vous le voyez là on est sur très probablement le boss final de la zone du de la zone que je vous ai montré le troisième screen où on avait deux flèches d'attaque on est sûrement sur le boss final vous le voyez un gros effort en tout cas si le si effectivement on peut l'attaquer et que c'est pas une capture rajoutée mais je ne pense pas parce que regardez il ya de l'ombrage au sol donc je pense que c'est vraiment un personnage in game c'est quand même super sympa d'avoir un géant comme ça attaquer moi je trouve ça vraiment original et ça change de d'habitude et j'apprécie ce genre de boss j'apprécie ce genre d'event en je dirais en plein air comme ça donc c'est en open field donc ça a l'air vraiment sympa qu'est ce que ça vaut là je ne sais pas pour le coup il est avec un gouverneur qui a même pas deux millions de puissance donc c'est vraiment pour nous montrer je pense parce qu'il va pas s'amuser à l'attaquer même si on est sur un serveur de dev donc il peut avoir deux millions de puissance à être immortel notre cas voilà ce screen là ne nous donne pas plus d'informations on est donc sur la zone du boss final une sorte de dogre ou géant finale à combattre donc voilà pour ce deuxième partie c'est ces trois seconds screen qui sont réunis donc on voit bien on a deux familles screen les deux premiers screen que je vous ai montré où on est clairement là sur un jeu de cartes ou de pouvoir à poser type brawl star ou pas brawl star type clash voilà type clash royal ou jeer pop et les trois 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 screens suivants qui sont sur un autre type d'event encore une fois un autre type de nouveau on n'est pas sur de l'event à mon avis on est sur du mini jeu une game où là il ya une sorte de parcours une sorte de zone ou de guerre on va attaquer des mobs dans un an des ennemis de neutre dans un environnement d'open field dans un environnement extérieur donc assez intéressant ces deux screen assez intéressant c'est ces informations ce leak si vous vous en avez des infos complémentaires là dessus n'hésitez pas à m'en faire part merci à jfr mais avoir partagé en tout cas merci à lui c'est le premier à me les avoir donné donc n'hésitez pas à me faire part sur discord si vous avez des lits comme ça à me les envoyer si vous avez des infos complémentaires là dessus encore une fois n'hésitez pas à me les mettre en commentaire qu'on échange dessus moi je suis vraiment toujours preneur et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ces infos en avance encore une fois je ne les ai vu nulle part pour le moment ça va peut-être sortir dans la journée c'est peut-être sorti sur la nuit et je les ai pas vu mais en tout cas j'en ai pas encore entendu parler c'est bien dommage sinon je vous aurais donné encore plus d'infos là dessus mais pour le moment on reste là dessus en tout cas autant la seconde partie avec les screens et l'open field je dirais le combat open field comme du pve là on a un peu moins d'infos on comprend un peu moins les screens du moins donc je suis assez dubitatif j'attends de voir comment ça va être géré autant la partie type d'eer pop ou clash royale là je trouve ça super intéressant donc clairement j'attends vraiment impatiemment j'aime beaucoup ce type de jeu également j'attends vraiment impatiemment qui qui nous le sorte pour qu'on puisse s'amuser et tester en espérant que ce soit bien exécuté et en espérant que ce soit comme le canyon et pas trop bridé c'est à dire que ce soit pas un essai puis après on paye avec des gemmes quoi vraiment le système du canyon je trouve très bien fait on peut pas payer avec des gemmes on a un nombre de tickets supplémentaires par rapport à son niveau vip et puis on a on a nos quatre essais donc ça je trouve ça vraiment intéressant s'ils pouvaient faire le système ça serait vraiment bien je trouve que c'est un système plutôt égalitaire et que tout le monde peut en profiter au moins un minimum voilà écoutez les amis encore une fois si vous avez des informations complémentaires n'hésitez pas à me les mettre à me les partager en commentaire qu'on échange dessus si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche on se rapproche chaque jour de notre objectif des 2000 abonnés pour janvier et je vous en remercie également je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock de la cloche